Ah, c'est vous qui avez coupé la musique, frère ? Non, gros. Oh, c'est toujours pareil. Les moments les meilleurs sont toujours les moins bons. Mais non, c'est plutôt... Les moments les plus courts sont toujours les moins longs. Attendez, non, là c'est vous qui vous trompez, frère. Bon, je vous l'accorde, je me moquais de votre lapsus. C'était une blague. Mais enfin, un petit peu longue, votre blague. N'oubliez pas que les blagues les plus courtes... Euh... Sont les moins longues. Et non, les plus drôles ! Oui, bon, d'accord. Je vois ce que vous voulez dire, je me suis gouré. En attendant, cette musique m'a inspiré. J'en ai écrit une petite histoire. Ça y est, j'en ai marre. Je vous écoute. Un jour, face à la pollution des transports en commun, un petit colibri a vu que la nature était en péril et il décida à lui seul de la sauver de l'homme. L'homme, la créature dont il ne faut pas prononcer le nom. Non, franchement, je crois qu'il faut que vous arrêtiez de dire des trucs. Personne ne dit ça. Non, franchement, il faut que vous arrêtiez de dire des trucs. Déjà, ça vous fatigue. Et vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est pour les autres. Moi, par exemple, quand vous me parlez, ça me fout une angoisse. Je crois que je pourrais vous tuer. De chagrin, hein ? Non, vraiment, c'est pas bien. Mais enfin, frère ! Le camp est bruit ! Non ! La nature ! Non ! Et la pollution ! Stop ! Bon, je vais vous ramener à l'école du réel. Je vais vous montrer les soucis de la SNCF, par exemple. Waouh ! Je vais vous remettre dans les rails, comme on dit. Vous, me remettre dans les rails ? Et avec quelle armée ? J'aimerais vous y voir. Moi, je suis une cause perdue. Je suis irrécupérable. Mais quel pédant ! Regardez plutôt ce que je leur montrais pour les instruire. Et instruisez-vous avec. Bon, bon. Allez, j'ai hâte. Voix 1, le TGV numéro 3000. 635, à destination de Paris-Montparnasse, va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Bon, c'est toujours ça. Ah, bonjour, monsieur. J'aurais voulu les horaires des trains pour aller à Pau. Pau, c'est ça, oui. J'aurais voulu les horaires des trains pour aller dans la ville de Pau. Alors, Pau. Oui, c'est ça, avec un P, oui, comme ça se prononce. Pau ! Voilà. Je suis pas arrivé, moi. Alors, vous avez un départ 6h57, garde au service, arrivez à 15h23. Ensuite, 8h32, 17h46. Oui. Ensuite, 17h42, 19h05. C'est un rapide. Ah, mais je comprends, je comprends. Oui, ensuite, 13h20, 21h16, 17h02, 23h03, 18h40, minuit 22. Oui, alors, tous ces trains-là, monsieur, c'est pour Pau. Ben oui, mais si je passe, vous m'aviez demandé Pau, faut savoir. Il n'y a pas de problème. Oui. Oui, ils sont directs. Ah, ben non. Non, celui de 13h20, il y a un changement à Strasbourg. Quoi, il y a un changement à Strasbourg pour aller de Paris à Pau. Bon, ben évidemment, je changement à Strasbourg pour aller de Paris à Pau. Sinon, vous iriez tout droit en Allemagne. Non, mais il y a des vedettes, hein, là. Il y a des vedettes, il y a des vedettes, il est marrant, lui. C'est pas évident, ça. Vous n'avez pas des trains de nuit. Si, il y a des trains qui roulent la nuit. Ben, c'est bien, c'est bien. Il y en a. Tant mieux. Ils roulent, c'est la nuit. Voilà, ben, c'est les trains qui roulent quand il fait nuit, qu'on appelle quasiment les trains de nuit. Voilà, c'est ça. Voilà, voilà. Ils roulent. C'est la nuit. Bon, alors écoutez-moi, monsieur. Dans la mesure où apparemment vous êtes payé pour ça, est-ce que ça ne vous ennuierait pas d'avoir l'obligence de bien vouloir me donner les renseignements que je vous demande d'avance ? Merci. Parfait. Ah, c'est un fainéant, ennuye. C'est un fainéant, voilà. Je suis tombé sur le roi du boulet. Pour moi, c'est un boulet. Voilà. Vous me cherchez. Mais non, je ne vous cherche pas. Ah, si vous me cherchez, je le vois bien. Bon, en tout cas, je vous ai trouvé et c'est pas ce que j'ai fait de mieux. Alors, ennuye. Voilà, c'est ça. J'en ai un qui part à 23h04. Arrivez à peau à 7h01. Oui. Ensuite, sinon, j'en ai un autre qui part à minuit 12, qui arrive à 7h59. Oui, c'est tout. Ah non, j'en ai un autre qui part à minuit 13, soit une minute après, et qui arrive à peau à 7h64. Ah ben, c'est pas mal, ça, 64h00. Alors, celui-là, il met trois minutes de plus, lui, oui. Ah oui, monsieur, parce que celui-là, c'est un omnibus, alors il s'arrête dans 60 gares. Mais il va beaucoup plus vite entre les gares. J'espère seulement qu'il a de bons freins. Et sinon ? Ah ben, sinon, 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 il reste les wagons-lits, mais c'est plus cher. Ah, c'est beaucoup plus cher, les wagons-lits ? Bon, 80% de plus ? Ouais, ben, je sais pas, mais quand on pense... Ça vous fait le même prix que l'avion ? Ah, l'avion ! Donnez-moi les horaires des avions, ça va peut-être m'arranger, ça. Alors, vous voulez un vol direct ? Ouh là, ben, oui. Je pose la question, hein, mais... Vous faites bien, et je vous réponds oui, je connais bien Strasbourg. Ah là là, c'est bon, celle-là. Bon, alors, vol du matin. 10h. 10h, impeccable. Qui met 50 minutes. Parfait. Il est très rapide. Tant mieux, tant mieux. Ah, oui, oui, le problème est qu'il repart aussitôt, vous n'aurez pas le temps de descendre. Ah oui, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Attendez, attendez. Comment ça, on ne peut pas descendre ? Ah non, mais, c'est vous qui voyez, hein. Cela dit, il est très rapide. Attendez, mais si jamais on ne peut pas descendre, ça m'avance à quoi, moi ? C'est vous qui voyez deux fois, c'est pas moi. Ah si, quand même ! Ben non, il y en a qui ont essayé. Oui, mais... Et ils ont eu des problèmes. Oui, des problèmes, ça y est, il est reparti. Et cela dit, il est très rapide. Pardon. Ah, c'est ça. Un avion, normalement, on peut ou on ne peut pas en descendre, il n'y a pas de... C'est vous qui voyez. Trois fois. Bon. Alors, si je comprends bien, cet avion, il survole pas, mais il n'atterrit pas. Mais si, monsieur, il atterrit. Eh ben alors, s'il atterrit ? Ben il repart aussi. Eh, moi, je ne suis pas parachutiste. C'est vous qui voyez. Non ! Sinon, il y a les vols de nuit. Bon, donnez-moi ça. Bon, alors, j'ai un vol de nuit. Des collèges du Bourget à 22 heures. 22 heures, impeccable. Arrive la tour à 8h15 le lendemain matin. Ben il vole toute la nuit, celui-là. Eh ben non, il vole pas, celui-là. Il roule, celui-là. Il prend la nationale, celui-là. Enfin, attendez. Je suis le bon gars, mais je ne vais tout de même pas passer la nuit entière dans un avion qui roule pour aller à trop. Eh ben c'est vous qui voyez. Ben non. Il fait couchette, hein. Mais ça m'est égal. Où, alors ? Ah, merci mon Dieu, il a été touché par la grâce. J'aurais un train couchette. Oui ? Mais de jour, seulement vous êtes obligé de dormir dedans. Ah oui, oui, oui. Ah oui, c'est contrôle tous les quarts d'heure. Oui, oui, oui. Il passe vérifié. Obligé, c'est ce qu'on appelle une couchette de jour. Donnez-moi ça quand on va faire ça. Ah, il y a des jours où on regrette qu'il ne soit pas en grève. Prends ton temps, surtout bébé, ne te presse pas. Et râle le truc. Ah, il a le souci du détail, ça, il n'y a pas à dire. Voilà. Ah, mais c'est bon, là, il est tamponné, maintenant, le billet, là, je pense. Monsieur, monsieur, maintenant, il est tamponné, maintenant, le billet, là. Oh, mais oh, oh ! Mais il est complètement malade, lui ! J'aime bien, ça ! Ah, ben, on avait remarqué, oui. Avec ça, j'irai loin. Ah, ben, tant mieux pour eux, parce que moi, je ne suis pas arrivé, moi. Bon, c'est bon, maintenant, on peut considérer que c'est bon, peut-être. Allez-y, monsieur, hein, je pense que c'est bon. S'il vous plaît, monsieur, je fais mon travail. Je n'ai pas terminé. Oh, le malade ! Petit, 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 un peu là ! Dites-moi, monsieur, c'est sans vous commander un mec. Vous ne lui avez pas fait que derrière. C'est interdit, monsieur. Enfin, ça pourrait être pire, il pourrait conduire le train lui-même. Ça m'est déjà arrivé. Il me semblait bien l'avoir déjà vu dans les journaux. Nous sommes bien d'accord, ce train-là va bien à Pau. Ben, évidemment qu'il va à Pau, puisqu'il va à Hérin. C'est sur la ligne. Parfait, c'est si, monsieur. Merci beaucoup et bonne journée. Ah, attendez ! Et ce train-là, il passe par Pau ! Mais il ne s'y arrête pas ! Sous-titrage Société Radio-Canada